Musique Il nous fait souvent pleurer, mais on lui pardonne toujours. Il est présent dans nos assiettes, cru, cuit ou confit. L'oignon est notre produit de la semaine. Nous retrouverons ensuite nos experts de l'édition qui ont ouvert pour vous trois nouveaux livres de cuisine. Et cette semaine, les chefs nous offrent leurs recettes. Sonia Esgulian, Alain Ducasse et Sébastien Houlle sont dans les rayons des librairies. Et puis, pour finir, Régis a fait un shopping relevé. Sel, poivre, huile et épices, il a voulu tout assaisonner. Mais on pense forcément au maître sushi. Et pourtant, le savoir-faire nippon ne s'arrête pas à la découpe du saumon. De plus en plus de chefs japonais viennent s'installer en France, soit par goût pour notre cuisine, soit pour lui apporter leur touche perso. Alors quand le Japon rencontre la cuisine française, c'est le sujet de la semaine. Musique La cuisine japonaise en France, ça se résume la plupart du temps au sushi, au maki, au menu B12. Mais les chefs japonais sont bien décidés à se faire entendre. Et pour notre plus grand plaisir, ils s'emparent désormais de notre fameuse gastronomie. De raison à cela, l'envie de partager leur culture et leur amour pour notre cuisine. Pour eux, la France représente une vraie référence en termes de technique, de sensibilité. Ça c'est quelque chose qui est venu, qu'on peut dater déjà des années 60, du début des années 70, avec aussi les premiers voyages des chefs français au Japon, les Paul Bocuse, les Trois Gros, les Alain Chapelle, qui sont les premiers à aller travailler là-bas. J'avais, je pense, 14-15 ans, donc j'ai regardé dans la télévision, Alain Chapelle. Donc la peste, la cuisine, c'est bronze, c'est tabouillé, avec le toque, je crois. Voilà, simplement, c'est beau. Les chefs français ont donc inspiré nos amis japonais, mais ce n'est pas la seule raison. Ce qui a plu au chef, c'est aussi la richesse de notre patrimoine et nos produits. Chaque région, il y a des spécialités. Par exemple, en Alsace, c'est choucroute. Dans le sud, il y a des casseries, puis il y a baisse. Vraiment, ça c'est, je crois que, tous les 200 kilomètres, c'est vraiment la cuisine, la culture, c'est différent. Ça, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup. La France est un terrain de jeu réjouissant pour les chefs venus de l'étranger, mais s'ils sont fans de notre patrimoine, ils ne sont pas venus reproduire sagement les recettes de nos grands-mères. Ça fait 11 ans que je travaille en France, et puis je voudrais vraiment ajouter dans la cuisine, la gastronomie française, ma culture. Blanquette au bois, si on ajoute à la fin trois gouttes de, par exemple, citron, une cuillère de wasabi, le goût complètement qui va changer dès les nuits minutes. Alors, pas de blanquette au wasabi, mais nous, on voudrait savoir comment ce mix franco-nippon opère dans l'assiette. En plus d'être bon, vous allez voir, c'est beau. La cuisine française revue par un chef japonais, c'est forcément singulier. Mais l'approche des chefs nippons se reconnaît, et chez chacun, il y a comme un truc qui nous fait dire que ce carpaccio, il a été revu par un japonais. On retrouve quand même des trames communes à tous, dans le dressage des assiettes, dans les purs, dans la passion pour le produit. Voilà, un aspect visuel comme ça, qui peut être très floral, qui peut être dans le dépouillement, et en même temps, quelque chose de très graphique. Un soin particulier sur les produits, les découpes, mais le trait japonais, on le reconnaît immanquablement dans le dressage. Les chefs, eux, n'y font même plus attention. Le mariage franco-nippon est un tel succès que chez certains, on ne sait même plus de quel pays est venu l'inspiration. Au final, qu'importe la provenance des produits, l'essentiel, c'est que les deux cultures se retrouvent autour d'un savoir-faire. En plus, un nouveau regard sur une tradition, c'est toujours rafraîchissant. Il peut y avoir une vraie compétition entre les chefs japonais installés en France et les chefs français, mais en même temps, je pense que ça provoque une saine émulation. Donc ça, ça peut surtout donner, je pense, un coup de fouet aux chefs français pour qu'ils ne dorment pas sur leur laurier. Parmi les restaurants que vous avez découvert dans ce reportage, le kei et ceux-là viennent d'obtenir leur première étoile. La cuisine franco-nippone est désormais bien installée. Et on va rester en Asie, parce que c'est de là qu'il vient, du sud-ouest asiatique, pour être plus précise. Il s'agit de l'oignon et c'est notre produit de la semaine. Cette semaine, on part côté potager. On va parler de l'oignon. Alexandrina Gomez passe en revue pour nous toutes ses variétés. On a les oignons jaunes, les oignons ordinaires, qu'on consomme toute l'année. C'est le plus piquant. L'oignon rouge, qui est très bon cru, parce qu'il a un petit goût sucré. On le consomme de juin à mars. Nous avons l'oignon blanc, pareil, cru, en salade, et qu'on peut faire de très bonnes tartes à l'oignon. Et la soupe à l'oignon, c'est plus doux. Justement, pour les gens qui ont des problèmes de digestion, il faut plutôt prendre cet oignon blanc, l'oignon de Cévennes. Après, nous avons aussi les petits oignons grellots. Par contre, ils sont très forts à manger cuits. Il est vraiment très bon, dans la blanquette, par exemple, dans le bœuf bourguignon. Et après, nous avons nos petits oignons nouveaux. Ceux-là, comme c'est des oignons frais, on fait attention de bien conserver la tige, parce qu'on peut la manger aussi. On le consomme surtout avril à septembre. On peut les manger, bien sûr, cru en salade. Ou après, dans des plats qui n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson, comme dans une jardinière, des choses comme ça. Alexandrina, quel est le truc pour voir qu'un oignon est bon ? Ferme. Il faut qu'il soit ferme. Vous le tâtiez et vous voyez s'il est ferme, il est bon. S'il est mou, non. Il ne se gardera pas, en fait. Un oignon, ça ne se garde pas éternellement, alors comment le conserve-t-on ? Les oignons secs, on les conserve très très longtemps à l'abri de la lumière et dans un endroit qui fasse frais. Il va germer sinon. Et puis les oignons nouveaux dans le bac du frigo. On conserve une semaine. Merci Alexandrina. Cécile, Debora et Bruno ont choisi pour vous trois nouveaux livres de cuisine. Celui d'un chef québécois artisan culinaire, un ouvrage reprenant les recettes délivrées dans les cours d'un Lucas, et un autre, tout petit livre, qui raconte les secrets du chef Sonia Esgulian. Six mètres carrés de cuisine, chroniques extraordinaires d'un restaurant ordinaire. Je me marre, c'est les chroniques de son restaurant quand elle avait six mètres carrés de cuisine. Aujourd'hui, elle doit avoir 600 mètres carrés de cuisine, donc on attend un livre XL. Les éditions de l'Épure ont toujours l'habitude de faire des ouvrages assez particuliers, limite ovnis, mais celui-ci s'en est un. Des recettes qui sont des recettes de Sonia Esgulian, donc plutôt des recettes de chef, assez bien travaillées. Vous allez avoir une petite histoire, vous allez avoir la recette à côté, il n'y a aucune illustration, c'est très sobre. Ça, j'adhère sans aucune hésitation, vraiment très sympa. C'est vraiment pour les amateurs de cette collection, moi, je n'aime pas trop. L'artisan culinaire Sébastien Houlle. Sébastien Houlle, c'est un Canadien, alors la cuisine des Canadiens, on ne connaît pas. Des recettes, plats, entrées, desserts, avec une originalité. Ce sont des recettes qui viennent directement du Québec. Les recettes sont plutôt appétissantes, les visuels sont bien faits, on est sur une mise en page moderne. Avec des produits inhabituels, intéressants, à extrapoler dans une cuisine européenne. Ça donne envie d'aller voir un peu ce qu'il en ressort dans le restaurant du chef. Le petit problème, c'est qu'il a des milliers de kilomètres. 190 cours de cuisine d'Alain Ducasse. Les recettes sont classées en faciles, moyens et difficiles. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. À la fin, vous allez avoir des techniques. C'est du pas à pas, il est vraiment très, très bien. Ceux qui ont déjà des ouvrages individuels de la collection vont forcément retrouver des recettes à l'intérieur. Et ça, on aurait dû quand même l'indiquer de manière un peu plus franche. C'est un livre que je conseille pour toutes les personnes qui sont soit bons cuisiniers ou qui ont vraiment envie de le devenir. C'est vraiment un très, très bon livre. Alain Ducasse, s'il vous plaît, arrêtez de faire autant de livres. Je sais, ça marche formidablement. Vos livres sont formidables. Mais sincèrement, vous allez encore en faire pendant une trentaine d'années des livres. Donc tranquille, tout va bien, quoi. Peut-être qu'Alain Ducasse sort un bouquin tous les mois. Mais vous, chère critique, vous aimez à tous les coups. Allez, on passe maintenant au shopping avec Régis qui a tout préparé. pour bien assaisonner du sel, du poivre, des épices et même un test huile pour les amateurs. Et oui, ça existe. Régis, c'est un vrai perfectionniste en fait. Je vous présente un set de moulins à sel et poivre d'une précision d'horloger. On va voir comment ça marche. Donc on a mis à l'intérieur du moulin à sel du gros sel. Écoutez le bruit du mécanisme. Et on a un sel parfaitement moulu. Grâce à cette molette, on peut régler également la mouture du sel. Vous voyez ? Là, on a une mouture un peu plus grosse. Le point positif, c'est la redoutable précision du moulin. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros là. Mais également l'esthétisme. Le point négatif du set, c'est sans aucun doute son prix, qui est assez élevé. Si vous comptez la frotter jusqu'à ce qu'un génie apparaisse, vous pouvez attendre longtemps. Ce n'est pas une lampe, mais bien une burette à huile. Alors comment ça se présente ? Nous avons versé de l'huile dans la burette. Il ne reste plus qu'à la verser. Vous voyez ? On en met juste ce qu'il faut. De plus, il y a un petit trou qui permet en fait à l'huile de pouvoir respirer. Le point positif de ce test huile, c'est qu'il permet de verser avec précision la quantité d'huile désirée. De plus, il permet de conserver tous les arômes de l'huile d'olive. Le point négatif du test huile, c'est qu'il est plus conçu pour une dégustation que pour servir à table, vu sa contenance. Non, ce ne sont pas des bouchons de bouteilles de vin, mais bel et bien des petits bouchons à épices. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Dans chaque bouchon de liège, vous avez une épice différente. Sel, poivre ou herbe. Il vous suffit donc de saupoudrer votre plat préféré. Le point positif des petits bouchons, c'est qu'ils sont aimantés, mais également rechargeables. Ce qui est très pratique. Le point négatif, c'est qu'avec le temps, des petits morceaux de liège peuvent se mélanger aux épices. Et évidemment, ce n'est pas très agréable au goût. Très chic, cette salière registre, mais un peu chère. On pourrait peut-être négocier une petite promo. Allez, une dernière info avant de se quitter. Le 14 mars sortira en salle le film Entre les bras, la cuisine en héritage. L'histoire du chef Michel Bras et de son fils Sébastien, qui reprend le restaurant familial avec trois étoiles. C'est l'œuvre d'une vie qui se transmet sous nos yeux. C'est magnifique. Allez-y. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, mangez, souriez et surtout, cuisinez. Sous-titrage ST' 501